et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin et dans cette vidéo nous allons parler des off tank alors si vous ne comprenez pas ce qu'est un off tank ce que doit faire un off tank pour gagner vos games et bah vous allez l'apprendre dans cette vidéo je vais vous donner plein d'astuces pour progresser rapidement sur ce rôle et ainsi devenir un monstre dans vos games très clairement love tank et avec le flanqueur l'un des rôles les plus difficiles à jouer de paladin il faut avoir des nerfs solides mais ce qui est difficile est également très playmaker ça veut dire que si vous apprenez à bien jouer off tank vous allez augmenter considérablement vos chances de gagner alors tout d'abord qu'est ce que c'est qu'un off tank un off tank et bah il est classé dans les tanks mais ce n'est pas un tank point donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les tank points pour les nuls saison 4 je vous conseille de le regarder les tank points sur le jeu il y en a trois après ce sont des hybrides vous avez barrick qui est un tank point et qui fait à peu près que ça idara qui est un tank point et qui fait à peu près que ça et terminus ce sont les trois meilleurs temps points du jeu à côté de ça vous avez deux hybrides des hybrides ça veut dire c'est des personnages qui peuvent jouer de temps en temps en tant que points et off tank fernando et h fernando on jouera egide le talent du bouclier et h on jouera brice forteresse le talent du bouclier les autres je veux pas en attendre parler ce ne sont pas vraiment des temps points en tout cas à un certain level à partir d'un certain level vous ne pouvez plus les jouer en tant que points yagora c'est fun mais c'est pas compétitif sur le point vous verrez d'ailleurs dans le gameplay et rome c'est plutôt un off tank ensuite rucus c'est un dps qui a beaucoup de pv torval c'est un personnage qui met des shields en boucle sur le flanqueur en général donc il va suivre le flanqueur c'est un off tank c'est un off tank défensif mais c'est un off tank et souvent torval est mal joué il va être mis il va essayer de mettre des shields à 30 km de son flanque alors qu'il serait beaucoup plus fort s'il était seulement à deux ou trois mètres derrière lui donc vous comprenez bien que torval c'est un off tank ensuite vous avez ma quoi ma quoi demi coquille pouvait être joué tant que points mais ça n'existe plus on en voit beaucoup moins on va jouer demi coquille mais carrément pour mettre le shield pour le flanqueur c'est tout à fait possible de jouer encore demi coquille où vous pouvez jouer tout simplement tir décollant ou les viathans bref c'est un off tank atlas et cannes est indéniable ce sont des off tanks et ce sont les deux meilleurs dans leur catégorie h est un tout petit peu au dessus avait en dessous avec brise bouclier avec coup de bouclier coup de bélier bélier plutôt tout simplement parce que h est très faible contre une méta double huile 1 je ne sais pas si vous avez déjà joué h contre une furia rayon et une séries dans la même équipe vous avez l'impression que vous pouvez désinstaller le jeu et que peut-être en 2023 vous ferez un kill voilà en gros tant que vous n'avez pas cotérisé trois ou que les adversaires n'ont pas désinstaller le jeu vous arriverez du vous aurez vraiment du mal alors que atlas et cannes peuvent un petit peu outplay ces healers et s'en sortir je dirais plutôt d'ailleurs atlas est pour moi le meilleur de tous les off tanks contre cette méta double huile puisque vous pouvez le faire revenir quelqu'un en arrière et donc il était il était à 500 hp il s'est fait burst heal vous le faites revenir en arrière il est de nouveau 500 hp vous tirez dans la tête 1250 hp à plus voilà donc atlas est pour moi le meilleur off tank dans la méta double heal donc je le conseille fortement mais on n'est pas là pour parler forcément de deux d'un temps qu'en particulier puisque ça y aller le point sûr on va parler du rôle en lui même le rôle en lui même et ben il est assez complexe et pour cela nous allons avoir donc besoin de peint les amis de peint et oui alors la première chose à retenir avec un off tank c'est qu'un off tank il est jamais sur le point vous allez me dire mais Iker mais c'est n'importe quoi que parfois il faut l'être oui parfois il faut l'être c'est à dire que tu es sur le point si tu dois aller sur le point si ton tank point vient de crever que les adversaires sont à 81% 90% 95% et vont bientôt caper le point et oui puisque le tank point est mort il n'y a personne d'autre qui peut aller sur le point et qui peut rester plus longtemps un support ça tiendra pas très longtemps un dégât ça tiendra pas longtemps donc autant foutre l'off tank alors si tu es à quelques mètres du point c'est à ton tour c'est ton moment il faut que tu alles sur le point mais à l'instant où le tank point revient de sa bord tu quittes le point puisque en fait le but d'un off tank c'est de gêner un passage du flanqueur et de l'off tank qui va essayer d'être pris pour venir attaquer ta backline la backline je l'ai tout le temps cité et j'espère que ça commence à rentrer la backline c'est le dégât et le support la front line c'est le flanqueur l'off tank et le tank point et oui parce que souvent en tant que flanqueur vous allez d'une certaine manière être un peu une front laner un front laner ça veut dire quelqu'un qui est devant une ligne de front et qui va s'en prendre plein la tronche généralement un flanqueur quand il s'en prend au dégât le dégât se retourne contre lui donc il trans il devient initialement une front lane alors que des dégâts il est tranquillement derrière le tank et en général il prend assez peu de dégâts il va en prendre un petit peu mais vu qu'il a le hit juste à côté ça va être facile pour lui donc vous l'avez vu j'ai fait la vidéo sur les flanques en saison 4 j'ai fait la vidéo sur les temps points donc on va s'attaquer à la dernière sur les rôles les plus difficiles le off tank et le off tank est juste un flanqueur avec 2000 hp de plus donc c'est aussi difficile que flanqueur sauf qu'il a la chance d'avoir un petit peu de pv plus donc finalement c'est légèrement plus simple alors première chose à retenir un off tank n'est jamais sur le point alors qu'est ce qu'il fait il flanque avec le flanqueur oui ça c'est une obligation quand vous êtes gm master en gm master c'est assez simple si vous avez un off tank qui joue avec un flanqueur et qui font que ils avancent ensemble et ils tapent sur les mêmes cibles et qu'en face vous avez un off tank et un flanqueur qui joue à l'opposé vous allez donc vous retrouver avec un flanqueur qui tombe nez à nez avec un off tank flanqueur les deux contre un il va mourir comme une merde donc c'est vrai qu'en gm master c'est important de mettre les deux ensemble mais est ce que ça se fait même dans toutes les games gm master bah non parfois l'ego l'humain fait que le mec n'a pas envie de suivre en plus en général ce n'est pas à l'off tank de suivre le flanqueur mais plutôt au flanqueur de suivre l'off tank pourquoi parce que un off tank ne peut pas suivre un flanqueur ils n'ont pas la mobilité pour alors que le flanqueur peut suivre l'off tank puisqu'il a la mobilité pour une miv une vie ça peut rester à côté d'un atlas ou un petit peu avancé devant lui d'un seul coup puis revenir à côté de lui alors que lui peut pas suivre donc c'est plutôt le flan qui suit l'off tank en tout cas ça veut pas dire suivre comme un petit chien et être juste derrière etc etc mais ça veut dire au minimum attaquer ensemble puisqu'ensemble ils auront beaucoup plus de poids bien sûr une fois que vous si vous n'êtes pas gm master et que vous êtes plutôt dans les bronzes silver gold plate faites votre rôle en indépendant comme c'est souvent dans les gameplays que je fais ou dans les gameplays que font 99% des joueurs c'est à dire votre off tank vous faites votre vie et puis le flanqueur il fait sa vie de toute façon le flanqueur il a généralement les flanqueurs méta sont des flanqueurs qui sont relativement bien indépendants puisque c'est des ivy des voras des in des androxus et des miv les autres flanqueurs c'est quasiment pas joué parce que c'est moins indépendant bon il ya buck et lex qui sont un peu joués aussi mais voilà l'off tank doit donc s'attaquer à la backline c'est juste ça que j'ai à faire et car non pas tout à fait tu dois comme le flanqueur décider et essayer d'analyser la game pour savoir qui tu dois tuer est ce que dans la game c'est la voras qui est en train de décimer depuis déjà deux trois minutes tabac line à répétition ton healer est tout le temps mort parce qu'il se fait tuer par koga ou ton dps se fait tout le temps tuer par l'androxus adverse et toi pendant ce temps là tu galères à tuer le healer adverse alors la solution n'est jamais miraculeuse c'est à dire que si depuis le début de la partie tu mettais la pression sur la sérisse adverse et que tu as le temps de tuer la sérisse tu avais tout le temps ta backline qui mourrait ça veut pas dire que si tu arrêtes de taper sérisse et que tu tues la ivy qui est en train de tuer ta backline ou le koga et bah tu vas gagner la partie maintenant puisque la pression qui était mis sur sérisse qui l'a gêné dans son heal dans son boulot tu lui mets plus du tout de pression donc elle va hyper facilement le koga et la ivy donc les solutions miracle ça n'existe pas dans paladin faut savoir que parfois je dis dans mes gameplay si on focus cette cible là on a gagné c'est jamais véritable puisque j'ai fait 6300 en enquête on a calculé enfin 6213 on avait calculé l'autre jour enquête dans paladin et on doit être à 6020 maintenant 6220 à peu près ça fait beaucoup et bah il n'y a pas de solution miracle vous n'allez pas dire ah oui mais là je focussé sérisse toute ma backline se fait tuer par la vorat donc si je focus vorat ma backline crève fut donc je vais gagner bah non parce que la pression qui était mis sur sérisse n'est plus là et donc sérisse peut il plus facilement voir donc il n'y a pas de solution miracle mais en gros en tant que off tank et flankeur ce sont les deux rôles qui doivent avoir le plus de jugeot sur qu'est ce qu'on doit faire puisque un dégât initialement s'il est entre le tank point et le support et qu'il est derrière lui il n'a pas vision sur tout vous vous avez quartier libre vous pouvez décider de flanquer faire tout le tour de la map taper le sniper vous ne pouvez décider de vous mettre derrière un mur attendre que le flankeur passe et le piéger vous pouvez foncer sur le temps point et essayer de le peurs très très vite vous pouvez enfin vous pouvez vous avez carte blanche en off tank vous avez toutes les possibilités donc c'est à vous d'essayer de voir selon la situation et qu'est ce qui se passe sur ce que vous devez faire les indices les indices qui sont donnés par le jeu ça va être le killfield c'est à dire que si vous voyez quelqu'un qui s'appelle mutu et qui a une chèque marque ou ikerre qui a une chèque marque bon la deuxième n'est pas toujours vrai la preuve ça fait parfois gagner mon équipe quand on focus parce que je suis pas si playmaker que ça mais en gros regardez le killfield vous permet de savoir qui fait la différence dans l'équipe adverse alors comme on l'a dit c'est pas parce que vous tuez cette personne que les autres vont pas le faire ça s'est beaucoup vu dans des dans la tête d'un pro de mutu ou d'autres joueurs qu'il y ait un tellement gros focus sur le joueur pro ou la chèque marque que finalement quant à trois personnes sur lui ils finissent peut-être par le buter mais il a réussi à emporter une personne dans la tombe et derrière les autres ils étaient complètement free pendant ce moment là donc voilà c'était pour expliquer que le rôle d'off tank il est difficile pour cette raison là il n'y a pas de game miracle quelqu'un qui vous dit avec hache je focus tout le temps furia et je gagne tout le temps et ben c'est quelqu'un qui n'a pas compris le jeu parce qu'en fait un off tank ça doit être polyvalent et ça doit deuxième règle très très importante un off tank peut mourir car c'est comme le flankeur si vous avez le flankeur qui meurt le flankeur disparaît ici votre votre le flankeur de l'équipe vert meurt le flankeur de l'équipe rouge avance sur la backline adverse et harcèle les adversaires et donc ça devient beaucoup plus facile pour eux de gagner ils sont maintenant en 54 et imaginons là moi je m'étais trop avancé et face à ce 2 cette méta incroyable de deux supports à dégâts je meurs également voilà on a perdu le fight parce que eux ils vont pulvériser le tank point puisque le tank point en général qu'est ce qui se passe ici bas ils essaient de tuer le temps quoi et donc ils tuent le temps point et après hop ils arrivent ils tuent le dégâts et là à partir de là il y a les autres qui reviennent donc ce qu'il faut vraiment retirer c'est ce côté un petit peu je dois peu mourir parce que quand vous êtes là rien que quand vous êtes là et que vous faites acte de présent je sais pas vous êtes un atlas et vous mettez un wall et vous harcelez les deux là bah eux ils sont en train de d'attendre que ton wall tombe de s'entretenir de ceux de ce de s'auto soigner un petit peu et ils perdent beaucoup de temps donc il faut derrière que tu joues safe et que tu recules plutôt que de mourir que de s'empaler donc c'est surtout très important de le comprendre un off tank ne doit pas beaucoup mourir alors ça veut dire quoi en début de partie ça veut dire que dans certaines parties dans des games contre du double support et bah il faut prendre son mal en patience ça veut dire que vous ne pouvez pas gagner leur ligue m si vous êtes une hache et que vous tapez ici la pauvre cerise ou la pauvre furia qui accompagné d'une cassie à vous seul vous êtes incapable mais même un joueur pro contre des bronzes il peut pas forcément tuer des mais ces mecs là parce qu'il y aura trop d'huile et donc tu ne peux pas donc parfois en off tank et c'était important de l'évoquer vous devrez être patient et essayer de gagner du temps le dps et les kills vous apportent des crédits donc essayer si vous pouvez tuer de tuer car ça vous rapportera plus de crédits et donc vous arriverez à rush plus rapidement ce cotériser 75% qui est vraiment salvateur contre les méta double heal et contre la cerise parce que même s'il n'y a pas double heal mais c'est juste une cerise là je peux vous assurer que tu as tu tapes ça avec un can tu tu jamais ainsi globalement les autres mettent aucune pression avec ton petit atlas avec ton petit can tu fais pew 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 sur la taillera tu descends un peu sa barre de vie comme ça et puis série ça fait clic gauche full life ça marche pas donc en off tank vous devez tout comme être flanqueur dégâts on s'en fout un peu parce que lui il est safe le temps qui s'en fout un peu vous devez être patient vous devez attendre votre heure et vous devez essayer de grignoter petit à petit essayer de faire votre taf mais tout en ayant conscience qu'au début de la partie ça ne sera pas simple en fin de partie un off tank comme une un atlas ou un can il s'en fout complètement d'une cerise c'est à dire que vous pouvez ignorer à ce moment la cerise vous pouvez foncer sur l'acassi lui mettre un shot à 800 un shot à 800 là la cerise soit une l'acassi à 500 puisqu'elle est sous cotérisée 75 vous faites revenir en arrière l'acassi elle redescend aux 1600 pv qu'elle avait perdu grâce aux 2800 de classe donc elle redescend à 400 500 pv et là vous refaites un 800 vous la tuer en gros vous n'avez pas focus cerise mais vous avez quand même tuer cassis et tuer cassis en late game est beaucoup plus fort ça on fera une vidéo très particulière sur l'ordre des focus l'ordre des focus bah vous l'avez compris c'est généralement le healer en début de partie car son il est trop effectif par rapport à la fin de partie donc en début de partie tuer une cerise ou une furia sera beaucoup plus intéressant qu'en late game et ensuite bah c'est le flanker le dégâts donc healer flanker dégâts dans les trois premiers dans les deux premières manches une fois que vous avez cotérisé certains healers peuvent être littéralement ignorés c'est à dire qu'une inning quand elle n'a pas son ulti elle ne soigne pas autant que ça ses alliés si la cible elle est déjà effectuée sous cotérisée donc king vous oubliez genos ça a toujours été un healer complètement ignoré même à l'époque du genos pt on prenait cotérisé 2 face à genos on ne prenait pas cotérisé 3 on considérait que c'était c'était overreac en fait c'est à dire que le healer de genos il n'est pas élevé donc cotérisé 2 c'était suffisant même cotérisé 2 à l'époque où c'était 50 c'est à dire le cotérisé actuel donc voilà parce qu'on rappelle que ça a été 30 60 90 puis ensuite 25 50 65 au niveau du cotérisé mais bref vous l'aurez compris l'ordre des focus change et en fin de partie ça devient plutôt dégâts égale flank ou flank égale dégâts ensuite support non flank égale dégâts ensuite healer ensuite off-tank et en dernier le tampon. le tampon est généralement le plus mauvais des focus mais c'est généralement le focus de la plupart des joueurs puisqu'il est devant et que parfois on peut asphyxier tellement la backline c'est à dire que si l'atlas et l'androcus ici font le taf ils asphyxient tellement la backline par exemple l'androcus on va dire qu'il est de ce côté on les asphyxie tellement et ici par exemple c'est une méta avec avec seulement avec seulement qu'un seul healer bah tu les asphyxie tellement c'est à dire tu les gênes tellement que tu te retrouves à avoir on va dire c'est un sniper tu te retrouves à avoir le tank point qui n'a reçoit plus de heal et qui finit par tomber puis vous avez le fameux classique aussi de trucs d'off tank que vous les affaiblissez puis tout simplement le flanqueur lui il va venir et il tape par exemple un endroit tank point et il vous tue ça c'est sans doute déjà arrivé à toutes les personnes qui jouent beaucoup tank point d'avoir le flanqueur d'un seul coup qui devient et puis tu fais en merde et puis fini par te tuer parce que bah tu reçois pas suffisamment il et tu t'es mal positionné c'est à dire que l'équipe a reculé et toi tu n'as pas reculé avec ça cf la vidéo sur les temps points bref le rôle d'off tank vous l'aurez compris il est très polyvalent vous pouvez dans certaines cas dans certains cas camper le flanqueur est décidé de laisser le flanqueur lui se débrouiller mais vous vous campez le flanqueur pour l'empêcher de jouer car il est beaucoup trop fort alors ça demande un petit peu d'analyse par exemple un gros souci de certaines personnes c'est taïra bolsalmonst ils sont tellement fans de taïra bolsalmonst parce qu'à la fin de la partie ils font beaucoup de dégâts qu'ils négligent le fait que taïra ça ne gagne pas facilement face à une bonne ivy une bonne mime une bonne vorah ou un bon androxus parce qu'en fait ou même je sais pas où un bug bon et rebond parce qu'en fait taïra elle est limitée à taper des gens qui sont sur le sol le bolsalmonst c'est une mécanique qui est liée au sol si les gens volent bah taïra bolsalmonst ça pue et donc une taïra bolsalmonst qui se fait rush par un drogose fusillade on l'avait pas cité mais généralement se fera détruire parce que ou un drogose réacteur vim qui va tout le temps rester en l'air ou la plupart du temps et bah taïra va prendre très très cher et bah dans ces situations là en tant qu'offe temps que tu peux te dire bah je dois acamper le drogose parce que sinon drogose tue ma taïra si ma taïra meurt derrière drogose s'enfant à mon île et donc je vais finir par le payer et mourir c'est des mécaniques logiques au bout d'un certain moment de jeu mais il faut vraiment les prendre en compte vous vous dites est ce que mon dégât sur le papier il gagne c'est à dire c'est assez simple si c'est liane et qu'elle est face à un androxus elle est censée gagner ça veut pas dire qu'il va gagner ça veut pas dire que dans dans certaines games il faudra pas focus l'andro pour aider la liane si vous voyez que la liane meurt trois fois sur trois contre andro va essayer de l'aider essayez d'ajuster ça mais comme on l'a dit ça veut pas dire que si vous tuez andro vous allez gagner votre game puisque vous allez libérer une pression vous mettiez plus sur une autre pression etc etc je sais enseigner c'est répété à et si c'est une cassie bas là aussi cassie une bonne cassie qu'elle est capable de gérer à peu près n'importe quoi une taïra bolsamos on l'a dit non une willow non elle ne peut pas gérer tout un dredge ne veut pas gérer tout il veut pas gérer un bon androxus ou une bonne mille il aura du mal puisque dredge est quand même assez basé au sol même celui qui joue harpon en continu ça galèrera quand même contre des bons bons personnages à verticalité donc faut voilà faut que vous essayez de vous dire en off tank oui mais là ce mec là il gagnera pas et c'est comme par exemple j'expliquais hier dans une de mes games et c'était rigolo parce que la personne elle a appuyé c'était une kinésa qui jouait avec une liane et la kinésa se faisait hard focus par l'andro et elle ne gagnait pas ses duels elle se faisait tuer par andro qui souvent le healer ne voit pas la personne qui est derrière elle donc elle ne l'aidait pas et donc elle perdait j'ai dit dans la partie liane est ce que tu peux protéger kinésa essaye de focus ou non c'était il essaye de focus andro pour protéger la kinésa et en fait la ivy fonçait sur androxus comme si c'était terminator mais en fait elle ne comprenait pas que moi ce que je voulais c'était qu'elle entrain à l'attente que andro se commise sur 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 kinésa pour que la ivy saute sur l'andro pour le tuer et le trouver en devait un la kinésa la ivy faisait que foncer sur androxus donc en gros elle fonçait un contre un et ivy mon androxus c'est pas si simple et elle mourait donc c'est compliqué d'expliquer des choses et c'est pour ça qu'il faut que vous travaillez votre game sense parce que c'est difficile d'expliquer en trois phrases ce que je demande à quelqu'un mais la logique était dans cette situation là que andro fallait attendre que le andro se commise sur la kinésa pour venir lui filer un coup de main et en libérant l'androxus en tuant l'androxus la kinésa aurait été alors complètement free puisqu'il n'avait pas d'off tank en tout cas il n'avait pas un off tank qui jouait comme tel vous avez un off tank qui jouait sur le point donc si vous tuez androxus vous avez deux tanks sur l'adversaire kinésa elle est complètement gratuite et elle fait ce qu'elle veut donc ça ça demande ça c'est ça paraît difficile mais c'est l'un des rôles d'off tank et c'est l'un des rôles de flanqueur donc c'est un rôle qui peut faire peur au départ mais il suffit juste de réfléchir un petit peu et d'essayer de prendre son temps si vous avez tendance à paniquer ce n'est pas vraiment pas fait pour être des rôles pour vous flanqueur et off tank ne sont pour des rangs des gens qui restent calme et qui respire donc prenez des inspirations des expirations et ne ragez pas appuyez sur tab entre les games essayez de poser des questions pour le progresser en flanqueur et en off tank c'est assez intéressant de poser des questions vous pouvez dire kinésa c'est quoi le souci pour toi en général les gens prendront pas mal la question si vous la posez normalement qui c'est qui t'embête kinésa qui c'est qui tue parce que moi je le vois pas etc etc vous pouvez essayer de poser des questions car vous verrez que en facilitant le travail de votre backline vous pourrez gagner donc un flanqueur et ça encore ça dépend de composition prenons le cas typique d'une game où vous auriez donc un sniper et en face ils n'ont pas de sniper et bah votre compo elle est très simple vous devez permettre à votre sniper de vivre et vous gagnerez la partie si c'est un sniper correct à l'inverse vous êtes dans une situation où c'est hyper difficile parce que vous avez un sniper très très fort dans votre équipe et vous avez un flanqueur très très fort dans votre équipe et là en talk of tanks vous devez faire le choix entre aller chercher le sniper et donc laisser votre backline crever mais tuer le sniper ou alors tuer le flanqueur adverse mais vous laisser le sniper complètement gratuit qui va défoncer votre tank point et c'est là qu'on tombe dans une situation classique où vous n'avez pas de solution miracle foncer tuer le sniper va parfois vous permettre de tuer le sniper et ensuite de tuer le healer mais vous allez vous retourner et regarder dans le kit fil qu'au même moment est mort votre sniper et votre support et donc c'est compliqué voilà pourquoi le rôle d'off tank et de flanqueur c'est les deux rôles les plus difficiles car vous devez prendre des décisions les plus importantes pour faire gagner votre équipe voilà c'était la petite pression du sensation du rôle d'off tank c'est un rôle très intéressant extrêmement cool extrêmement difficile beaucoup plus facile de flanqueur parce que vous avez que le flanqueur puisque vous avez généralement 2000 hp de plus mais tout aussi compliqué parce que très prise de tête sur ce que vous devez focus ça change d'une game à l'autre donc faites attention essayez de bien réfléchir et vous allez progresser vraiment et on est parti dans le gameplay de hash hash en 9 tanks ici gameplay intéressant puisque ici on aura vraiment un 9 tanks très connu hash je trouve un petit peu moins dans la méta que khan atlas qui sont un petit peu mieux parce que hash contre du double il par exemple vous risquez d'avoir un petit peu de mal à être playmaker à faire le taf alors que hash donc quand on est dans une méta solo heal c'est sans doute un des meilleurs off tank si c'était le en tout cas le plus simple et sans doute un des plus efficaces aussi contre les snipers mais quand il ya du double heal hash tu as vraiment l'impression de pisser dans un violon quand tu tapes les ennemis donc c'est vraiment pas un conseil hash mais hier soir je m'étais dit ah tiens je vais vous jouer hash parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti et khan et atlas avait été bad donc on est parti on va jouer hash dans cette game on notera que c'est c'est la méta que j'aime le plus puisque il ya un off tank un dégâts un flanqueur un il un sub un un temps point dans les deux équipes et puis ici c'est assez facile de le noter en le en termes de logique il n'array sur le point moi je suis off tank série c'est l'huile bomb king c'est le dps et la vora c'est le flanqueur et dans l'équipe adverse passé taillera qui va jouer bien évidemment dégâts l'androxus va jouer à d'accord d'accord parce que je me suis dit à un moment dans la dans la game hier moi l'androxus il m'a renvoyé un projectile alors je lui ai pas tapé dessus et en fait il joue d ici alors d'ailleurs complètement sujet à part d ici dès ce que c'est nul est ce que ça c'est sortable le problème c'est qu'on a moins de range donc voilà parce qu'ils t'appellent z1 unknown tu peux le jouer si tu t'appelles mutu tu peux le jouer si tu es un mec qui s'appelle hulk lonek je conseille plutôt de jouer à revolver money voilà donc on est avec bon il ya quand même de mauvais talent on va voir une furie à rayon parce que soi disant furie à rayon c'est fort avec yagora on va montrer que non et voilà donc on est sur une hache coup d'épaule vous l'avez vu dans la présentation du rôle de off tank je ne dois pas être sur le point je dois arras la backline protéger la backline donc c'est un peu un mixte entre les deux ça va dépendre de la situation du game scène de qu'est ce qui se passe est ce que je protège ma series est ce que je fonce sur la furia est ce que je tape sur l'endro plutôt que taper sur la taillera etc etc le boulot d'off tank est l'un des plus compliqués c'est le deuxième le plus difficile du jeu en termes de game sense parce que vous avez un peu carte blanche vous pouvez faire un peu ce que vous voulez un peu un flankeur un flankeur peut très bien se permettre de tuer le flankeur adverse toute la game peut très bien se permettre de tuer le leader toute la game etc etc donc on est parti nous nous allons pas sur le point donc on passe à gauche mais je fais attention toujours faire attention est ce que je suis suivi est ce que je suis pas suivi par mes coéquipiers donc là on zone un petit peu les adversaires on voit qu'il y a androxus et terminus qui sont de ce côté le androxus part de l'autre côté laisse complètement son terminus donc moi je m'infiltre ici pour taper la vorat tape également là on essaie de se démerder avec la vorat pour taper chacun des deux côtés du 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 terminus on voit que de l'autre côté la clean fill pas direct on a réussi à prendre le kill sur yagora donc il ya plus personne sur le point donc j'ai pas besoin de me commit je dois faire attention je dois reculer parce que là on a on a tout simplement gagné bon je me prends le rayon de furia c'est incroyable du cul qu'un rayon de il on le voit bien ce qu'il était vert on perd malheureusement notre série ce qui s'est fait tuer donc là il faut jouer de manière un peu plus prudente donc là je vais croiser la tahera je tape dessus parce que bien sûr il ya inara et qu'on va on va gagner le trade là je repasse chemin principal et je vais essayer d'aller bloquer la partie droite puisque il ya plusieurs façons d'attaquer sur cette map enfin de revenir du point soit vous passez par la fissure ici mais c'est assez facile de l'empêcher si tbk là le but c'est s'installer là et d'essayer de camper et puis il ya ceux qui vont passer le long comme ça et qui vont essayer de passer pour aller là dans la partie sonne qu'on appelle là c'est la partie dark à l'intérieur là c'est dark ça c'est le sonne pourquoi parce que c'est une question de soleil en fait parce que le soleil est de ce côté et puis aussi parce qu'il ya un symbole dans le dans l'endroit en lui même bref on s'en fout on va retourner donc sur la hache sur moi et on va se mettre ici donc là vous voyez que le terminus lui il avait prévu de passer par là là je le bum dès qu'il est pas en mode siphon je peux le bumper là je pile pour voir s'il y avait la yagora à tuer là on prend la sauce on coup d'épaule le but c'est de ne pas mourir le terminus va pas pouvoir retoucher et là je j'allais flirter avec le point parce que j'ai l'impression qu'il n'a à l'aider pas dessus la jeu on zone il ya des gens dans la backline donc je pile pour essayer d'aller m'occuper de l'androxus mais la inara avait bien fait le taf la taillera c'est mis là donc il faut aller la chercher je vais aller chercher aider avec le bk pour la tuer la yagora spam on joue safe on met le chill on tape un peu dessus ça fait monter l'ultime et comme je l'expliquais hier voilà yagora faut faut taper sur elle mais ça sert un peu à rien au départ quand surtout si elle est dans le rayon mais par contre quand elle en forme comme ça elle reprend les dégâts les dégâts évolués là mon but c'était de charger mon ulti puisque de toute façon je savais que mon bk était mort donc on est dans une situation où on va sans doute pas trop avancer donc bah je réfléchis je me dis bah je vais charger je vais charger mon ulti comme ça je vais essayer d'utiliser deux fois c'est à dire une fois là maintenant et puis une fois un petit peu plus tard là je suis à 79% faut rappeler que l'ulti pour ceux qui ne le savent pas et qui n'auraient pas regardé la vidéo sur les ultimates où j'explique plein de choses l'ulti se charge par nombre de dégâts que tu fais donc quand vous êtes sur une yagora qui est dans le sol elle a de la dr sur elle donc de la réduction de dégâts sur elle qui fait que vous lui faites pas du tous les 400 dégâts par shot et donc vous montez très lentement votre ulti alors j'essaye de taper dans le mur pour taper le terminus dans son derrière son siphon là il y avait y aura qui est derrière nous voilà donc là on a tué les deux tanks mais on a perdu de nouveau le bk qui était allé attaquer à gauche donc là je me sépare de mon temps point et j'essaye de zoner d'empêcher l'androxus de flanquer la vora le voit et la vora vient me filer un coup de main je mets un shield c'était pour protéger la vora mais voilà je coup d'épaule parce que je suis quasiment en train de charger mon ulti je sais que la taïra s'est barré par là que je peux lui sauter dessus puisque c'est une taïra c'est pour ça que taïra a un énorme défaut c'est pas sa hache c'est qu'elle peut pas vraiment esquiver l'ulti de hache bon là je retape un petit peu ma yagora car ceux qui le savent sur les ultis hache charge son ulti pendant son ulti donc j'ai remonté déjà en 11% là on se retourne contre le terminus on n'arrivera pas à avancer je rate mon coup d'épaule comme un gros dégueulasse et là je me dis que le terminus il est complètement isolé là il est plus en vision de furia du tout donc il est tuable donc je demande enfin je demande pas mais c'est logique pour moi que la inara devrait devrait me filer un coup de main sur le terminus mais on met pas beaucoup le coup d'épaule dedans là c'est difficile c'est le duel que je dois essayer de gagner voilà j'ai 500 pv c'est chaud du cul mais on réussit à le battre 134 pv près et là on vient me tuer ce qui est ouf c'est que c'est qu'il n'y a personne qui est venu me filer un coup de main ils sont quand même tous morts dans mon équipe donc ils sont morts ils sont morts en 4 contre 4 parce que moi j'étais en 1 contre 1 mais dommage parce qu'au départ il serait en fait un terminus c'est facilement gérable il suffit juste d'être deux si t'es deux tanks un le chat de tu peux plus rien faire mais c'est que la inara elle a fait je me casse voilà elle s'est barré donc c'est un peu plus galère de duel à intervenus c'est quand même le meilleur tank point du jeu à l'heure actuelle j'essaie de coups d'épaule pour hypothétiquement toucher la taïra mais j'y arrive pas et puis il faut aussi que j'arrive à charger mon ulti il reste 15 secondes donc là regardez on va utiliser une technique la technique des beaux gosses des off tanks je vois que ma inara là elle s'en bat les reins elle va surtout pas c'est certainement pas essayer d'aller retoucher le point donc regardez oui coup d'épaule over time yes coup d'épaule over time donc très très important d'essayer de le faire surtout si vous avez besoin de charger votre ulti créer un over time si par exemple vous avez votre ulti vous savez que votre équipe a votre ulti par exemple vous regardez en haut à gauche petit 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 truc de game sense ici tous vos alliés ont votre ulti vous êtes sur un over time à 300 bornes d'un push ça peut être intéressant de ne pas retoucher si l'adversaire a claqué des ulti importants par exemple terminus yandrez makoa vient d'ulti drogoz vient d'ulti zin vient d'ulti imaginons vous avez quatre ulti qui vient d'être utilisé par l'adversaire parce qu'ils sont bourrés complètement bourré parce qu'il faut pas utiliser des ulti quand on est aussi loin d'un push bah là c'est mieux de pas créer d'over time pour faire passer la manche dans la manche d'après et avoir cinq ulti et un seul mais là dans une situation pareil je vois je je vois que bon y'a kinara et bk qui ont les ulti eux ils en ont trois donc là vous voyez que l'over time il est largement rentable vous voyez je suis à 87 89 90 là là j'en ai rien à tirer de ce que je tape là j'ai vraiment pas trop réfléchi j'ai tapé ce que je pouvais pour pouvoir remonter le plus mon ulti bon yagora c'était pas forcément la meilleure cible car comme on l'a dit quand elle est enterrée on fait peu de dégâts mais ça va on a globalement réussi regardez vorah qui a réussi à remonter à 93% et moi je suis à 97 donc là cette over time de qualité avec le coup d'épaule de hache a vraiment été bénéfique pour nous eux ils ont ils avaient déjà terminus ils avaient déjà furia ils avaient déjà taïra en gros c'est à 54 yagora 62 bon donc là c'était worth parce qu'on est passé de deux ulti contre 3 pour l'adversaire à 4 puisque vorah va bientôt l'avoir moi je l'ai en deux autos en une auto même parce que on rappelle qu'on monte d'un pour cent en 1 est ce que vous avez suivi la vidéo sur les ulti trois secondes un pour cent en trois secondes quoi que vous fassiez c'est un pour cent en trois secondes après vous pouvez monter plus le suivant le montant de dégâts que vous faites et si vous faites un kill sur une personne qui a des kills strict voilà important de retenir c'est des vidéos qui sont faites qu'ont pas beaucoup de vues sur l'aikert tv mais qui sont des vidéos importantes pour améliorer votre game sense la vidéo sur l'économie la vidéo sur les ulti je vous les conseille fortement là vous voyez que j'ai pris côté risée 2 pour pouvoir appliquer le côté risée puisqu'on est quand même face à une furie à rayon donc c'est important là on fait un bon travail avec vorah qu'est ce qu'on fait on tue le flanker adverse donc là ça libère la pression pour notre bombe king et notre séries puisque ok yagora c'est un personnage chiant mais une yagora qui accompagné de personne voilà puis yagora vous voyez qu'elle est un peu sur le point voyez que là ils commettent un petit peu l'erreur de travers de se mettre à deux sur le point mais si vous regardez les vidéos de l'aikert tv et que des vidéos depuis des années vous savez très bien que c'est une erreur de se mettre à deux sur le point et on le prouve en image ici puisqu'on réussit à pulvériser l'androxus qui ne peut tout simplement rien faire face à deux joueurs ce qui est assez logique ça demande pas du skill ça c'est juste de la logique il peut rien faire en 1v2 et là hop je vais harceler ma petite furia j'attends qu'elle utilise ses fulminails et je voulais retomber dessus mais comme un con pour une fois ça s'est retourné contre moi ce moody truc je voulais la stun puisque je savais qu'elle avait utilisé ses fulminails une furia qui a utilisé ses fulminails ne peut pas fulminail une deuxième fois en 3 secondes enfin en 3 secondes si mais en une seconde c'est pas possible donc là je tape bien sûr que la furia et c'est pour vous expliquer ce fameux adage que je dis souvent furia rayon les gars ça pue la merde parce que furia rayon ça doit se mettre beaucoup plus près de ses alliés et c'est donc beaucoup moins safe une furia bienveillance vous venez de le voir elle est morte assez facilement maintenant je vais taper le terminus puisqu'il reste 5 hp voilà il est mort il va raise instant je tape un peu la liagora le temps qu'il raise et la inara a claqué son truc là je me rends compte que la inara a tapé yago donc on bourre on bourre on bourre je coupe l'épaule dedans allez 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 malheureusement elle a eu le temps de manger inara c'est pas de bol parce que je me rends compte que j'ai pas été sur yagora suffisamment vite il y a eu quasiment une ou deux secondes de vol voilà très important de taper yago quand elle ulti c'est vraiment très très important on voit beaucoup trop de gens ne pas le faire donc là j'essaye juste de survivre parce que qu'est ce qui se passe regardez c'est difficile à faire à l'instant t mais je me dis 63 42 ils sont quand même pas trop mal au niveau du point je ne peux pas me permettre de mourir donc je dois reculer et ensuite je vais essayer d'aller retoucher mais c'est pas facile la taïra me laisse pas là ce qu'il faudrait c'est que la vora yale en fait mais la vora va pas y aller et c'est trop compliqué donc on va leur laisser caper le point tant pis l'erreur a été qu'on n'a pas tué suffisamment yagora vite là je me retourne un peu contre la yago parce qu'elle est un peu toute seule avancée elle se rend compte qu'elle est toute seule trop avancée et donc elle prend très très cher alors là vous voyez j'ai ah bah là j'étais un peu contre je me rappelle je me suis dit que j'étais deg et voilà superbe move là la vora a fait la même chose que moi c'est à dire que moi je voulais coup d'épaule dans la furia parce que j'ai vu que furia était toute seule que yagora vient de mourir qu'elle avait étudié son rayon et ses féminins donc elle est étouable la vora est allée sur sur yago là je vais essayer d'aider la la vora face à androxus pour ne pas le laisser j'essaie de coups d'épaule dedans mais je rate ces balleaux ça aurait fait ça aurait été beau là je me méfie parce que je viens de coups d'épaule je le dis souvent avec h attention coups d'épaule in parce que quand tu coups d'épaule in tu ne colles là voilà et c'est le fameux moment où je me dis mais bizarre j'ai pas tapé dans l'endroit pourtant il m'a renvoyé c'est parce qu'il joue des ic qui m'a tué donc il envoie minimum 800 de dégâts Et je m'en suis pas rendu compte avant aujourd'hui en fait C'est pour ça que je vous dis souvent c'est un peu ça peut être intéressant début de partie de faire quand même un petit peu le bilan de ce que les adversaires ont pris au niveau des talents au niveau des trucs comme ça Là j'ai mon Cotéry Z3 donc ça y est maintenant je réduis bien les heals il faut savoir que même maintenant le fury à rayon si on est à plusieurs à taper dedans ça sauf pas Là je shield je me rapproche de mon shield pour qu'il puisse pas tirer dedans là je tape le Landro et Landro et meurt c'est parfait là je pars flanque parce que j'ai entendu la taïra à l'intérieur donc là vous voyez on a aidé à tuer le Landro et la taïra donc gros taf ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre même avec Ash qui est un personnage qui fait du 400 damage par seconde C'est qu'une fois que vous avez votre Cotéry Z3, vous n'êtes plus obligé d'harceler en permanence le healer sauf si c'est une Cerise, parce que Cerise heal quand même à 500 en 1,5 seconde et vous vous faites du 400 par seconde donc Cerise ça se harcèle tout au long de la game mais il y a des healers comme Ying, Grover, vous pouvez vous en foutre en fait une fois que vous avez Cotéry Z3 vous pouvez taper autre chose, vous pouvez taper l'Androxus ou vous pouvez taper la taïra qui est heal actuellement par la furia c'est vous allez ignorer une bonne partie de son heal, même si c'est une furia rayon d'ailleurs avec l'axe en ulti encore donc bah je tape, je tape, la Cerise tape mais vous voyez que le problème c'est que là il n'y a pas Bomb King qui tape et donc vu qu'il n'y a pas de Bomb King qui tape bah c'est pas avec du 400 de damage et puis la Cerise qui essaye de mouliner un peu et Inara aussi sur le truc on n'a pas le temps de la faire tomber ce qui manque ici c'est vraiment BK qui déciderait de taper je recule le BK a été mort je crois donc là on attend tout simplement de regrouper, là je crois que je spam Retreat et là je tape la taïra et la taïra commet l'erreur de s'avancer c'est une taïra, c'est pour ça que Lian et Cassie sont 10 fois plus forts c'est parce que Cassie là elle double roulade et a survi, Lian elle dash une fois, elle est quasiment au niveau de la porte donc si vous vous posez la question pourquoi on joue toujours Taïra et Cassie, toujours Cassie et Lian même si Taïra est un personnage extrêmement apprécié par les débutants ça reste pour moi moins fort, moins polyvalent Androxus il veut venir me chercher, c'est assez rigolo Labora qui se retourne au bon moment, là on tape la Furia qui est complètement bourrée parce qu'elle peut pas se faire heal par le rayon donc ça sert à rien d'être près de ton rayon comme ça mais c'est vrai que ça permet au rayon d'être sûr de toucher bon là on sait qu'il y a plus de healer donc faut juste jouer safe donc là je me laisse pas mourir, là Taïra vient vers moi mais le BK se retourne contre Taïra donc c'est bien joué je mets un wall, je temporise le temps de heal de Siris bien sûr là Inara qui a mal wall parce qu'elle permettait encore au Terminus de toujours toucher là j'essayais quand même de tuer le Terminus et y'a pas de rez et tout va bien tout va bien dans le meilleur des mondes donc au niveau des dégâts vous allez me dire bah 73 000 pour la Vora et en tant que H bah elle se suit derrière Inara pourquoi ? parce que la Inara spame en boucle une Terminus et une Niagara donc elle tape un peu plus alors que moi en tank of tank bah j'essaye de taper la bonne cible donc c'est toujours la question on s'en fout des dégâts en fait je vais essayer de vous faire tomber un mur de réflexion qui est souvent fait et que j'ai pas évoqué depuis plus d'un an et demi sur la chaîne ou au moins un an faire des dégâts à la fin de la partie c'est nul à chier hein en gros vouloir croire que c'est les dégâts qui font gagner la partie oui mais vous pouvez très bien faire 150 000 de dégâts et ne tuer personne et faire 70 000 de dégâts et tuer 20 personnes qu'est ce qui est mieux ? et bah c'est de faire 70 000 de dégâts et tuer 20 personnes et pas 150 000 et en tuer 3 donc ça c'est une barrière psychologique qui est très importante à enlever dans votre esprit le fameux classique oh je suis barrique, architectonique, je suis top dama, c'est pas normal oui bah tes tourelles elles tapent gratos et tu fais quoi de toute ta game ? taper sur une inara, un terminus ou un truc comme ça ou un rhum c'est normal en fait que tu fasses des dégâts les dégâts c'est beaucoup plus facile imaginons que vous êtes dans une situation pourquoi dans les games professionnels il n'y avait pas 150 000, 200k dps même dans les games serrés bah parce qu'en fait si vous réfléchissez si vous êtes bon et que vous focussez les bonnes cibles et bah tu feras pas, t'as pas besoin de faire 12 000 de dégâts pour Twin Tyra bah non, c'est fragile, ça tombe vite si tout le monde tape la cible en même temps ça tombe trop vite, le healer ne peut pas réagir donc en gros, ce qu'il faut vraiment enlever comme barrière c'est pas le nombre de dégâts qui sont importants mais le nombre de dégâts à coupler au nombre de kills que vous faites est-ce que c'est des dégâts efficients ou des dégâts non efficients donc la logique de dégâts efficients c'est des dégâts qui vont amener à faire un kill et les dégâts non efficients c'est des dégâts qui servent à rien par exemple quand je vous dis là avec ma hache mon seul but c'est de monter mon ulti c'est des dégâts efficients ou des dégâts non efficients c'est des dégâts non efficients ils ne servent qu'à une seule chose remonter mon ulti pour qu'à la prochaine manche je puisse l'avoir et être à ce moment là efficient en mes dégâts et en mon ulti donc voilà, ça c'est important de comprendre il existe des heals efficients et des heals non efficients un heal non efficient c'est quasiment 50% d'un heal d'un grover grover il heal autour de lui et parfois il va remonter des barres de vie qui de toute façon allaient remonter passivement parce que les gens sont hors combat est-ce que ça va quand même être compté comme valeur de heal sur le grover à la fin de la partie mais est-ce que ce sont des heals efficients non un heal efficient c'est une furia qui fait une bienveillance sur un androxus qui est en train de duel une cassie sur son androxus qui est en train de duel une cassie si androxus n'avait pas eu ce heal de furia il serait mort du dernier de ce carreau d'arbalète de cassie et il s'est fait burst heal il a pris le 600 il est encore en vie et là il shot et il tue cassie ça c'est un heal efficient voilà c'était juste pour évoquer cette chose que je n'évoque jamais depuis plus d'un an sur cette chaîne les dégâts efficients et les heal efficients beaucoup trop de gens pensent que la valeur de heal à la fin fait gagner la game etc que j'ai heal 150k avec grover donc c'est très bien ou voilà je sais pas ou par exemple avec pip médecin de bataille on a tendance à heal moins mais on aura beaucoup de heal efficients avec la potion et avec le clic gauche enfin avec la potion en tout cas et voilà donc c'est important de le noter ou quand j'avais joué mon mal d'en bas il y a quelques jours ou que j'ai réussi un heal sur l'iane et qu'elle survit grâce à ça c'est un heal efficient c'est un heal qui peut vous dire ouah putain j'ai été trop bon sur ce coup voilà parce que vous avez compris que s'il n'y avait pas eu ce heal cette personne serait morte donc un bon healer c'est un healer qui va mettre tout le temps des heals efficients enfin qui en mettent souvent et un mauvais healer c'est juste quelqu'un qui va remonter des barres de vie qui aurait peut-être remonté passivement c'est à dire sans que les mecs fight ça aurait remonté voilà donc faites toujours essayez de vérifier et de vous poser la question ce heal là est-il efficient est-ce que ce dégât là est-ce que taper sur ce roam bordel de merde qui est en train d'être full heal par une séries c'est un dégât efficient ou c'est un dégât non efficient voilà bon je sais ça va être une vidéo longue je sens oh putain elle va être longue cette vidéo et elle va encore faire que 1000 vues ou 1500 vues car tout le monde s'en bat les couilles mais tout le monde joue comme des pieds c'est toujours la tristesse des vidéos comme ça humm on va coup d'épaule pour sur la furia et boum et là on ulti la taillera et vous voyez que là j'ignore complètement la furia regarde la furia elle a bien heal sur la taillera mais je m'en bat les couilles ça sert à rien ça sert à rien ton heal sous cote 75 vous voyez vous voyez donc tout ce que je dis c'est vrai tout ce que je dis c'est vrai là on pouvait ignorer le healer c'était incroyable on pouvait les ignorer et là je vais essayer de taper dans le mur voilà je tape au sol j'essaye de taper derrière terminus pour taper derrière son siphon là il reste bien sûr je coup d'épaule pour me prendre les dégâts mais vu que je suis sous 60 je sais combien 60 je sais même plus combien c'est 75% de DR là l'endro il se dit putain il y a un kill à prendre sur la taillera en plus ça me casse les couilles et alors ici elle va tuer mais derrière quand même belle défense de la part de Cerise qui on sait pas trop débarque de son F et réussit à prendre le kill sur l'endro la vorat qui défonce la furia superbe travail la taillera qui est de retour la yagora qui doit essayer de retoucher moi je suis de retour avec ma petite taillera des familles je tape la yago parce que bah on sait qu'on avait tué la furia donc furia n'est pas là donc bah on tape yago en boucle et ensuite on se retourne contre le flanqueur qui se fait focus par la vorat et ensuite on zone la vorat va venir avec moi sur la furia c'était pas forcément le meilleur des focus là la vorat aurait pu partir sur le terminus puisque de toute façon on allait zoner la furia elle allait rien pouvoir faire là yagora essaye de retoucher moi je me dis bon yago yago un v4 yago un v4 y'a pas besoin de moi y'a pas besoin de moi moi je vais continuer de zoner zoner c'est se mettre devant une zone pour empêcher les gens de passer c'est un peu videur de boîte voilà enfin non le mec qui te fait rentrer en boîte alors les boîtes c'était un endroit avant où on allait boire des verres ça coûtait une blinde et c'était pourri moi je préfère largement les soirées en appart tu prends une tu prends un pack de bière et tu vas chez un pote et tu passes ta soirée plutôt que de payer 50 balles ta soirée en boîte voilà moi j'ai toujours été plus soirée entre potes à la maison que boîte hein allez on est parti Androxus qui dash on claque l'ulti du côté d'Andro coup d'épaule sur la furia c'est trop grimace ça c'est mal joué mais non c'est bien joué car oui je m'en rappelle je m'en rappelle j'ai fait ça parce que j'étais pas loin de mon ultimate bon on aurait joué contre des masters GM ça n'aurait pas passé on voit que j'ai malheureusement j'avais trop peu de PV au moment où j'ai claqué mon ulti mais on voit que ça va quand même passer donc c'est magnifique le problème c'est que là mon équipe arrive pas à s'en servir alors j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans la tête de mon équipe ah c'est parce qu'ils sont ah oui c'est parce qu'on a un BK qui est là une Vora qui est dans le spawn donc oui bon je vais mourir en fait voilà pourquoi c'était inutile en fait c'est que bah en fait il y a eu des morts pendant que je faisais mon move il y avait déjà des morts dans mon équipe donc c'était un peu pas joué ah et là on est un peu désorganisé là boum double strike epic 777 qui prend un kill sur Furia et sur Terminus oh putain Landro dirais moi c'est là que tu dis Yagora euh c'est peut-être plus facile qu'on drogue allez on est reparti vous voyez qu'en niveau d'item j'ai pris havre et bouclier de choc bah pour diminuer un petit peu les dégâts la Yagora a essayé de tuer mais cette fois ci ce n'est pas passé la Yagora qui se fait tuer le rayon de Furia qui arrive trop tard on coup d'épaule et on tue la petite Tyra et ensuite on zone je tape le sol hop toujours important là-haut H éteint un blast donc je tape le sol pour finir la Furia qui est dans un angle mort parce qu'il y a une zone où je ne peux pas la toucher triple kill du joueur français tout de même tout de même je coup d'épaule pour essayer de m'en sortir et là je me demande si j'ai une cyris full bourrée ou pas apparemment oui après en même temps le heal sur moi c'est un heal non efficient à ce moment-là puisque je peux tout simplement attendre la régène passif et elle peut heal à ce moment-là le BK bon il n'empêche qu'elle ne me heal pas et le BK meurt quand même un petit peu ballon je mets le cheat pour essayer de temporiser là je suis heal par la série donc merci à elle là je me suis fait complètement défoncer par le boss à le monstre 34 HP quand même le terminus dans mon cul et on survit là vous raclac son ult à 43 secondes de la fin je n'en suis pas hyper fan on entend la taillera à gauche c'est vrai que là j'ai mal joué j'aurais dû rentrer à l'intérieur mais bon ça va quand même marcher on voit que j'entends quand même ça c'est très important le son du jeu la Inara qui est allé un peu seul c'est ça ? c'est Inara qui est là ? oui c'est Inara ma survie ah super ulti là tout le monde tape dessus oh tout le monde tape dessus et me sauve la vie oh c'est incroyable je coup d'épaule pour me barrer là j'essaie de quand même faire tenir l'overtime pour la Vora mais vu que la Vora est morte bah je me casse en fait BK est à 90 voilà vous voyez qu'il n'y avait pas d'intérêt à faire durer le fight plus longtemps j'étais à 99 BK était à 92 Inara l'avait déjà Vora était morte donc elle ne pouvait plus monter son ulti donc là on n'avait pas d'intérêt à faire un overtime plus long alors oui parfois une fois sur 200 ou une fois sur 300 vous allez créer un overtime et par miracle vous allez faire 3 ennemis vous allez push et vous allez gagner mais théoriquement ça arrivera tellement rarement que je pense qu'en terme de probabilité il vaut mieux faire arrêter le round pour pouvoir se suffire de ces 3 ultis car vous savez qu'en face Yagora vient de claquer son ulti sur moi Androxus a également claqué son ulti donc en fait on est à 3 ulti contre 3 ulti au maximum c'est parce que je ne sais pas à combien est le pourcentage d'ulti de Yagora tout ça tout ça allez on repart sur le truc on fait comme d'hab notre petit flanking mais je me dis ils ne vont pas flanquer cette fois-ci mais si en fait j'entends Androxus donc là ouais ça c'est le son tout ça c'est au son parce que bien évidemment je n'ai pas de wallack sinon ça va peut-être un peu mieux placé euh hop là je vois la furia donc je me dis oh oh mais n'importe quoi deux fois Iker deux fois bon j'ai pas joué H depuis un mois et demi deux mois un peu d'indulgence ça fait très longtemps que j'ai pas joué H je vais jouer en ce moment que Atlas d'ailleurs j'ai des gameplays de qualité alors je sais pas si je vais vous en mettre un deuxième pour vous expliquer le rôle de off tank parce que je pense qu'on l'a plutôt bien expliqué dans cette vidéo euh mais voilà là vous voyez vous voyez vous voyez la différence si vous êtes bronze silver gold et que vous jouez deux tanks et que vous jouez comme moi vous allez vraiment énormément step up parce qu'on le sait tous les tanks les off tanks jusqu'en platinium voire parfois des diamants 5 diamants 4 ou encore comme ça ils sont trop sur le point vous m'avez vu beaucoup sur le point là je suis jamais sur le point jamais je suis tout le temps en train de flanquer en train de faire chier mon monde quoi le but d'un off tank c'est que vous avez 4800 hp putain 4800 hp un outil qui vous rend invulnérable un dash qui coup d'épaule un bump etc alors les gens me diront mais Iker pourquoi tu n'utilises pas ton bump il n'y a pas de raison d'utiliser mon bump là dans aucune situation j'ai intérêt à dépenser du temps pour faire clic droit qui me fait perdre du temps donc du dps du damage par seconde donc j'utilise quasiment jamais mon clic droit et vous l'avez vu j'utilise mon coup d'épaule in assez peu souvent si je suis sûr que derrière je peux survivre pourquoi pas mais voilà c'est la meilleure des façons vous jouerez comme ça H et jouer comme ça par la plupart des joueurs jusqu'à très très hallo il n'y a que certains en fait c'est pour éviter de trop mourir car un off tank qui meurt c'est comme un flanker qui meurt ça libère de la pression et furia peut jouer beaucoup plus facilement Tyra peut jouer beaucoup plus facilement donc si vous êtes un off tank et un flanker ce sont les deux rôles qui sont les plus agressifs du jeu et c'est les deux rôles donc où si vous mourrez vous facilitez vachement le travail donc essayez de survivre et ça vous permettra d'être très très chiant regardez dans cette game je suis en 13-6-23 je suis mort autant que la Vora qui fait une game exceptionnelle alors le joueur est bon ça c'est sûr mais aussi il est avec un off tank qui lui crée de l'espace c'est à dire que je suis une plaie pour la furia je l'ai fait chier toute la game furia donc c'est pas facile pour elle furia elle a du mal à heal elle a du mal à survivre déjà juste à rage alors s'il y a en plus Vora qui la racèle c'est pas possible là vous voyez il y a eu aucune adaptation aucune putain d'adaptation de la Yagora qui a essayé je sais pas de m'empêcher de jouer ou d'empêcher de jouer Vora et on a été free toute la game c'est parce qu'il y a une mauvaise connaissance et mauvais game sense ce n'est pas quelqu'un d'idiot qui vise mal etc c'est quelqu'un qui a une mauvaise compréhension de la game et qui ne comprend pas qu'Androxus n'arrive pas à gérer la Vora et n'arrive pas à me gérer moi et les deux ensemble la furia prend trop de pression elle peut pas heal etc etc on pourrait regarder les valeurs de heal pour voir mais vous voyez furia est à 107000 ce qui est très très peu pour une furia rayon parce que généralement furia rayon ça monte ça booste le heal un peu plus mais vous voyez qu'elle est trop asphyxiée et qu'elle galère trop donc là je coups d'épaule pour essayer d'aller gêner là j'entends que la Tyra je la bloque un petit peu la Tyra je fais exprès j'essaie de taper ou alors finalement personne à retoucher vous voyez que là ils m'ont un petit peu ignoré ce qu'il faut faire parfois avec une hache l'ignorer et avancer là c'était plutôt bien ils m'avaient ignoré mais bon j'allais bientôt embêter la furia et ça allait leur poser problème que furia puisse faire que dalle donc voili voilou j'espère que ça vous a plu cette vidéo sur les off-tanks je vais pas faire ce que j'avais prévu de vous montrer un gameplay atlas en plus pour vous montrer atlas en off-tanks parce que sinon ça va être une vidéo d'une heure et on sait très bien que les vidéos d'une heure ça ne marche pas sur youtube il faut faire des vidéos courtes et c'est vrai que sur l'Ikerti c'est pas forcément ça qui reflète ma chaîne c'est des vidéos longues explicatives où on prend le temps etc pour faire améliorer les gens donc n'hésitez pas dès que vous avez un off-tank ou un pote ou un demeuré qui est sur le point en boucle ou qui fait pas bien son rôle et bah n'hésitez pas à lui montrer cette vidéo car elle est pour moi hyper importante pour que vous progressiez pour que vous compreniez qu'en fait un off-tank ça se joue comme ça et c'est pas toujours comme ça puisque comme je l'ai dit ça peut jouer aussi défensif mais dans cette game là on a principalement joué offensif en tapant sur furia en draw un peu Iago de temps en temps un peu sur le terminus parce que chez eux ils ont pas vraiment de tank points ils ont pas vraiment d'off-tanks ils essayent de faire un peu les deux chacun et ça marche pas il faut vraiment qu'il y ait un mec qui dise moi je suis tank points et toi tu es off-tank faire les deux c'est très difficile c'était ce que faisaient par exemple les Natus Vincere ou les Ninjas & Pijamas c'est des Ninjas & Pijamas qui ont inventé ce style de jeu là plus tôt l'équipe de Bitainer l'équipe de Bombkar qui est champion du monde 2019 et bah eux ils jouaient double off-tank ils jouaient Cannes et Atlas et en gros le but c'était qu'ils flanquaient tous les deux d'un côté avec le DPS ou avec un flanqueur ou ensemble ils tuaient la backline et après ils allaient sur le point voilà mais ils mettaient pas quelqu'un sur le point ils jouaient double off-tank c'est une méta qui marche à condition de jouer très agressivement parce que pendant ce temps là le terminus la Inara le Barry qui fricapent le point y'a personne qui peut contester un Cad ça tient pas sur le point un Atlas ça tient pas ça tient pas 5 minutes sur le point un Atlas ça peut tenir 15 secondes sur un point et après il commencera à galérer avec CCD donc voilà un petit peu tout ça n'hésitez pas à liker c'est vraiment très très important si vous aimez le contenu de la chaîne sur Paladin n'hésitez pas à liker les vidéos à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé j'ai essayé d'ajouter un peu de rigolade et de fun dans la vidéo vous me tiendrez au courant j'ai besoin de vos retours je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard à demain pour une nouvelle vidéo de Paladin ciao